Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Samir Aloun, bonjour. Bonjour Hakim. On va revenir à l'actualité, Conseil des ministres hier. Et lors de ce Conseil des ministres, le Président de la République a ordonné d'ouvrir davantage d'opportunités aux start-up pour bénéficier des projets publics, luttant ainsi contre des méthodes du passé afin de céder la place à une nouvelle génération capable de s'adapter aux nouveaux défis, synonyme de créateurs de richesses et de postes d'emploi. A maintes reprises, le Président de la République avait ordonné de prendre en charge d'accompagner le maximum de projets innovants, ayant le potentiel d'avoir un véritable impact sur le volet socio-économique, industriel, agricole. En bref, les possibilités sont infinies en termes d'innovation, d'idées qui peuvent se transformer en solutions. Et c'est justement la compétence clé pour beaucoup qui sont issus de la nouvelle génération et qui aspirent à renforcer et à bâtir une Algérie nouvelle. Une jeunesse qui aspire à se développer, à assimiler un savoir scientifique et technologique. Nous avons auparavant rencontré des profils des jeunes issus de l'université qui à travers leur start-up ont développé des solutions, comme par exemple une plateforme de formation en ligne qui à son tour, après plusieurs mois, s'est mise à recruter des formateurs, généralement des universitaires pour répondre aux besoins. Une tendance parmi les jeunes qui choisissent le parcours de l'entrepreneuriat, soit la création de richesses et d'emplois. S'adapter à l'esprit de la nouvelle génération, c'est aussi lutter contre toute forme d'opacité, de bureaucratie, à l'aide de l'outil informatique et numérique, privilégie ainsi les méthodes connectées d'authentification, de certification électronique, en bref, toute approche synonyme d'un gain de temps considérable. C'est là la vision d'une jeunesse qui aspire à contribuer au développement et à la modernisation de plusieurs secteurs. Une modernisation des méthodes propices à la lutte contre la résistance au changement, d'anciennes méthodes obsolètes qui en plusieurs fois entravaient le chemin, démotivés des jeunes qui aspiraient à créer leurs entreprises ou à concrétiser entièrement leurs idées. Une résistance au changement qui va parfois même jusqu'à demander des documents fictifs ou facultatifs sous format papier, alors que le système est déjà numérisé, toutes les données y sont déjà intégrées. Les mêmes jeunes qui, on le rappelle, ont récemment remporté plusieurs prix lors du Huawei ICT Competition en Chine, en rapport avec l'informatique, le réseau, le cloud, des spécialités liées aux nouvelles technologies qui sont enseignées au sein de plusieurs universités et écoles dans les quatre coins du pays, à l'instar du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdelha. Merci Samir Allon, c'est un peu le bon sens finalement, on ne peut pas donner un nouvel avion sortir en 2020, un pilote qui a été formé sur des Cessna, ce n'est plus les mêmes outils de navigation, ce n'est pas le même coquet, c'est un nouveau monde. Merci Samir Allon.